Bonjour tout le monde, et bien voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est un crash test entre guillemets, voilà un test de fossile magnétique donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, en tout cas si elle vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner j'espère que ce nouveau genre de vidéo vous plaît sur ma chaîne si oui n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou bien sûr de me le faire comprendre en mettant des petits pouces en l'air, voilà comme ça je saurais donc ce sont des fossiles magnétiques, alors c'est pas les fossiles comme on a l'habitude de voir vous savez j'ai pu en voir quelques vidéos où vous aviez un fossile en dessous plus un fossile au dessus, vous clipsiez entre vos cils vous même et puis voilà ça se clipsait entre guillemets et puis ça faisait un peu un sandwich mais alors apparemment c'était pas super efficace, pas très très à l'aise là non c'est des fossiles magnétiques avec un liner en fait vous tracez votre liner et dans ce liner il doit y avoir des piments magnétiques et en fait vous avez juste à coller votre fossile et il est aimanté, il tient par magie enfin par magie plutôt par magnétisme mais voilà je pense que vous avez compris le concept donc pour commencer je remercie donc la marque bien sûr pour m'avoir envoyé ses produits donc je les ai reçus gratuitement par la plateforme Evensy mais je tenais à remercier la marque de m'avoir envoyé ses produits et de pouvoir enfin vous les tester en vidéo donc voilà j'ai hâte de tester ses produits et on va voir ça tout de suite donc je vous montre le contenu puis après on passe au test donc j'ai reçu une première boîte alors je vous avoue que j'ai pas trop regardé, j'ai deux boîtes, je sais pas trop pour quelle raison j'ai regardé vite fait mais on va regarder plus en détail ensemble donc j'ai le Magnetic SL, de toute façon tous les liens sont juste en dessous de la vidéo en barre d'informations si ça vous intéresse mais j'ai pu voir qu'ici c'était marqué Naturel Effet et sur cette petite boîte là en fait nous avons, c'est marqué Russe Intense Plus donc je pense que ça doit être un kit supplémentaire où là ça doit être vraiment des fossiles de stars donc on va voir ça tout de suite le contenu donc la grande boîte se présente comme ça on a donc un petit mode d'emploi on y retrouve une pince, une petite boîte et je pense que ça, ça fait partie du... ça doit être le liner tout simplement et dans la petite boîte je suppose que ça doit être les fossiles donc c'est bien ça, il y a donc les fossiles les fossiles à l'intérieur il y a une petite glace ici qu'on va pouvoir se servir juste après donc dans la seconde petite boîte je pense que ça doit être des fossiles de rechange donc on a de nouveau une notice d'une autre pince et donc là une boîte ah oui d'accord donc avec des fossiles et plein de petits rajouts voilà j'essaierai de vous faire un petit... un petit... un petit... un petit... un petit... un petit... un petit aperçu plus... plus long et donc on a plein de petits rajouts et je pense qu'en fait c'est pour rendre les cils encore plus intenses donc nous on va s'occuper déjà de la gamme classique effet naturel ça sera déjà pas mal pour commencer parce que voilà je pense que ça peut être déjà pas mal drôle donc la partie sympathique bien sûr c'est que pour celles qui me suivent c'est celles qui me connaissent savent que je ne mets jamais de liner donc déjà on va rigoler quand c'est la pose du liner parce que j'en mets jamais j'ai dû poser... j'ai dû faire un trait de liner je pense trois fois dans ma vie c'est quelque chose que je trouve qui me va pas mais ouais peut-être parce que je ne sais pas le poser ou le mettre correctement peut-être aussi donc je pense que là déjà ça va être la partie sympathique et je me suis dit que voilà j'allais dire c'est bientôt les fêtes non c'est dans un peu plus de deux mois quand même mais c'est les occasions moi je sais que j'ai pas mal d'occasions bientôt qui arrivent etc et je me suis dit que pour les fêtes aussi qui approchent quand même et bien c'était aussi l'occasion de pouvoir avoir des fossiles voilà généralement c'est pendant ces occasions là ou pendant les mariages, pendant des occasions vraiment très spéciaux des événements un peu spécifiques qu'on peut mettre des fossiles sinon au quotidien je pense pas sinon ça ferait un peu bizarre mais voilà je me suis dit que c'était l'occasion en plus j'ai voulu les tester parce que je me suis dit que j'étais quelqu'un d'assez lambda classique un peu madame tout le monde que je suis je suis pas une make-up artiste je vous fais pas... voilà je fais pour moi le maquillage je me maquille simplement comme vous le savez je mets pas de liner donc là on va pouvoir tester pour voir si par exemple vous mettez jamais de liner non plus est-ce que c'est facile ou pas donc on va tester tout de suite donc je vous ai méga rapproché n'ayez pas peur voilà donc c'est juste pour que vous puissiez voir donc voilà je vais enlever et dégager un petit peu mon visage je me suis munie du liner donc on va le poser plus le petit miroir qui était fourni dans la petite boîte tant qu'à faire au niveau du liner alors je vais pas pouvoir vous dire grand chose on va le tester quand même sur la main je suppose que oui c'est un noir qui marque très très bien il est très opaque voilà donc après je peux pas vous en dire plus parce que vous avouez que moi les liners c'est pas c'est pas ma spécialité voilà donc on va tester donc on va commencer par l'oeil donc je suis maquillée je me suis dit que de toute façon ça changerait pas grand chose je pense qu'il faut déjà se maquiller et puis mettre le liner après comme traditionnellement donc c'est parti alors vous m'excuserez si c'est pas symétrique mais je vais essayer de faire ce que je peux par contre je pense qu'il faut vraiment mettre tout le long tout le long je compte je ne sais pas s'il faut un trait épais ou pas en tout cas bon je trouve que ça va je sais pas je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que je me débrouille pas trop trop mal voilà je pense que j'ai mis assez près des cils parce que je pense que c'est ça aussi le but il faut le mettre quand même assez près mon trait est assez épais quand même la virgule je sais pas trop je pense qu'il faut que je la remonte parce que sinon ça fait plomber l'oeil enfin j'en sais rien je vous avoue mais je suppose je vais diriger comme ça on va essayer de l'autre main comme vous le savez dans une précédente vidéo je vous avais demandé si vous vous changez de main ou pas pour mettre le mascara moi le mascara je change de main par contre là le liner je le sens moins bien non je le sens moins bien donc là on va peut-être garder je vais garder ma main ma main gauche et puis je vais le tracer comme ça par contre là c'est normal que ça fasse des traces en haut donc je vais essayer de se faire sécher comme ça en mettant la tête en l'air j'espère que vous voyez bien oui vous voyez bien normalement il n'y a pas de soucis c'est pas trop mal c'est un petit peu dégoûtant mais c'est pas trop mal je trouve pour quelqu'un qui ne met jamais de liner moi je trouve que je ne me débrouille pas trop trop mal donc voilà j'aurais pas dû refermer la boîte donc le liner je trouve qu'il se pose plutôt bien après je ne sais pas si après je ne sais pas si il y en a d'autres qui se posent plus facilement que celui-là je trouve que finalement oui à part que bien sûr du coup ça a attaché ça a attaché mon fard au-dessus et qu'il faut que je voilà ça a un peu bavé je pense que vous pouvez le voir je pense que je vous aurais rapproché suffisamment après avec un petit coton il y a moyen de rattraper un peu ça je dirais avec un petit coton pour nettoyer mais voilà on va voir si c'est suffisant ou s'il faut un trait de liner plus épais donc on va voir comment ça se pose si ça se pose facilement également on va aller disons que bon bah non pas tout à fait voilà bah oui c'est posé puis ça tient c'est pas du tout gênant en plus ah oui ça tient ça tient donc voilà je sais pas ce que vous en pensez ah ça change hein déjà ça change on va prendre la deuxième paix je pense même que je peux utiliser mes doigts des fois c'est plus facile qu'avec une pince moi je les place là où je veux bah ça se place beaucoup mieux alors par contre je les ai mis plus en extrême plus sur le bord et je trouve que c'est beaucoup mieux c'est plus joli c'est plus joli ah oui ça fait beaucoup plus joli sur celui là celui là je trouve que les poils voilà waouh ça fait un très joli regard alors moi j'ai que le mini miroir pour me voir mais je sais pas ce que vous en pensez mais voilà ça fait un très joli regard ça se pose vous pouvez voir ça se pose facilement alors promis je les ai pas posés je me suis pas entraînée ni rien c'est vraiment premier crash test premier essai premier test je suis bluffée en plus je trouve que l'effet est assez naturel voilà ça refait pas trop c'est pas c'est pas gênant du tout je vous avais peur que vous savez les fossiles j'en ai déjà testé vous savez ce avec la colle et je trouve que même avec la colle vous allez la faire sécher déjà pour le faire tenir je trouve que c'est un peu la galère et ça fait des petits points blancs quoi qu'il arrive ça fait pas du tout je trouve que ça fait pas naturel et là par contre le fait que vous ayez mis du liner bah du coup on voit pas il y a pas de traces il y a plein de points il y a pas de points blancs de colle parce qu'il y en a pas je pense que l'astuce qui peut être si vous portez déjà du liner c'est de faire déjà votre crayon et de repasser par au dessus avec le liner de fournie je pense que ça doit marcher aussi et en fait ça vous permet après d'avoir un joli tracé parce que si vous avez pas l'habitude avec celui-ci parce que si vous faites par exemple du liner vous posez un eyeliner crayon ou je ne sais quoi ou si vous en aimez un en particulier je sais que voilà il y a différents embouts voilà une texture enfin vous posez avec celui que vous avez l'habitude et je pense qu'en repassant juste avec celui-là ça suffit largement et comme ça c'est impeccable mais franchement là je suis bluffée quoi je sais pas ce que vous en pensez dites moi en commentaire si vous trouvez aussi que c'est bluffant en tout cas si ce produit vous intéresse je sais que j'ai un code promo pour vous de moins 40 euros sur valable sur tout le site donc je vous mettrai le lien du site juste en dessous de la barre d'informations avec le code promo mais voilà 40 euros c'est quand même pas négligeable je m'éloigne un peu parce que je pense que vous en avez un peu marre de voir ma tête si près mais en tout cas ouais j'aime beaucoup beaucoup je sais pas ce que vous en pensez mais ça fait un joli effet c'est rapide extrêmement rapide vraiment le seul bémol on va dire c'est l'iner mais là je vais aller nettoyer et voir ce que ça donne mais franchement je pense qu'en m'entraînant quelques fois j'arriverai à en faire un correctement et vous voyez il n'y avait pas besoin non plus d'en mettre beaucoup beaucoup juste vraiment un petit trait et ça suffit donc je suis ravie du test franchement hyper concluant j'étais un petit peu sceptique je vous avoue sachant que voilà je me disais c'est pas possible que ça puisse tenir comme ça et ça tient super 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 fort donc on peut tirer dessus il faut vraiment tirer un bon coup pour que ça se décroche mais ouais je suis vraiment bluffée par le résultat donc je suis ravie je suis ravie de ce produit vraiment top donc voilà j'espère que ce genre de vidéo vous a plu en tout cas c'était une petite vidéo de crash test j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram tous les liens sont juste en dessous de la vidéo et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao